Moi c'est Eli, je suis directeur des opérations à VampireVap. La plupart des consommateurs connaît la marque, elle n'est plus vraiment à présenter avec le Heisenberg, le Pinkman, enfin c'est les grandes saveurs incontournables. Ça a été le fruit de longues, longues, longues préparations. C'était un travail d'équipe, il y a eu plusieurs créateurs qui ont travaillé ensemble, je pense pendant 6 mois, 1 an, juste pour sortir ce goût. Ici les 4 saveurs édition Limite Heisenberg, voilà, Bubblegum, Cola, Grape et Orange. Et puis les Bar Salt, c'est celle de nicotine de VampireVap, un côté boisson doux, fruité, très agréable, très rafraîchissant. L'idée de la maison VampireVap, c'est des cocktails subtils, originaux, bien équilibrés, des bons old days à vaper tout au long de la journée, vraiment, avec du plaisir. Passer de bons moments, de rencontrer les gens, il y a plein de gens que j'ai eu au téléphone ou dont j'ai entendu parler, de les voir en face, de pouvoir enfin discuter, parler de travail, mais aussi aller boire des coups après et bien rigoler ensemble. Ce n'est pas une anecdote particulière, mais c'est un état d'esprit et ça j'apprécie énormément. Le but c'est de développer la marque en permanence, voilà, tout le monde connaît la marque, mais il faut renouveler. Le but c'est de faire connaître toujours plus de saveurs, parce qu'elles sont vraiment excellentes et on apprécie énormément ça. On a encore des nouvelles saveurs qui arrivent, là, dans les... je ne dirais pas exactement à quelle échéance, et je pense que le marché français va être très content là-dessus. Franchement, venez au VAP Expo, c'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir, que ce soit les professionnels, les particuliers, savoir ce que vous aimez, si ça vous plaît, d'échanger et de toujours proposer les meilleurs projets. Sous-titrage Société Radio-Canada